Allez, mesdames et messieurs, la visite a commencé. La partie supérieure du château ne peut pas se visiter. Elle ne peut pas se visiter. Elle est toute transformée en appartement privé. Elle est habitée. Ici, la galerie inférieure, entièrement décorée en tremplin. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, tous les barlièves, tous les horlièves, toutes les sculptures, toutes les boiseries, tous les marbres sont faux. Entièrement peint par visite. Bon, maintenant, voulez-vous vous grouper autour de moi et faire le silence, je vous prie ? Je vais chanter une note d'une chanson connue. Et au bout de huit secondes, la note va me revenir dans le dos. Attention, hein ? Un... 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 Deux... Trois... Quatre... Cinq... 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 Un... C'est l'écho ! Rires... La petite gravure que vous voyez à côté est la reproduction d'un tableau du musée de Ribérac qui relate le fait. La peinture du dix-septième, la gravure du quinzième seulement. Rires... L'écho ! Rires... 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 Ici, la pelisse de chasse de la Duchesse, qui était une grande chastresse. Rires... 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 Et enfin, ici, divers objets, sans importance, dont on ne connaît pas la provenance. Et nous arrivons maintenant à la chapelle. Je rappelle que la visite est gratuite, mais qu'il est d'usage de mettre quelque chose dans le trompe placé, c'est du fait. Merci. Découvrez-vous, monsieur Joubry. La chapelle. La chapelle, rasée par le prince noir, incendiée par les huguenots, pillée par les sans-culottes, révolution de 89, 30 et 48 est entièrement d'époque. La voûte est, paraît-il, un chef-d'oeuvre d'architecture. Inclinée fortement sur le côté gauche, les architectes se demandent comment elle peut tenir. Ici, la chapelle de la Sainte Vierge, qui est du siècle dernier. La statue de Bernadette Subirou, qui est beaucoup plus ancienne. Les fonds baptismaux, tout en marbre et des Pyrénées, avec le socle en albâtre noir. Remarquez en passant le bel hôtel Empire. Il a été restitué à l'église à la suite d'un lex-anonyme. Il avait été volé au moment de la séparation de l'église et de l'État. C'était dommage. Au-dessus de ma tête, le Saint-Esprit. Ce vitrail a été offert par une pêche, reste du 18ème. Ici, la statue de Sainte-Agathe. L'artiste l'a représentée, debout et en bois, tenant ses seins sur un plat à la suite de ce souci. 17ème siècle. Ici, Saint-Roch avec son chien. Et Saint-Jacques de Compostelle avec son coquillage, sans intérêt. Et nous arrivons maintenant à la sacristie. La sacristie, comme vous le voyez, est sans intérêt. Elle est du 12ème. Elle est complètement détruite et à ciel ouvert. C'est ici que se termine la visite. Ceux qui veulent visiter le parc le peuvent, mais seules les allées sont permises, les massifs sont privés. C'est fini.